Musique Quelle phrase! J'irais même jusqu'à dire que c'est gigantesque. Disons que Pierre Stanislas Bédard savait manier le Verbe comme une épée, et qu'il ne ratait pas souvent sa cible. Bédard, c'est une histoire de courage, avec des intrigues politiques et des adversaires aussi puissants que redoutables. OK, vous êtes curieux, là. On est en janvier 1793, dans une des premières formes de démocratie parlementaire. Ça fait pas longtemps qu'on a une assemblée législative. Mais le système est encore, disons, flou. Au Québec, qu'on appelle alors le Bas-Canada, on se demande si les débats en chambre, là où siège le gouvernement, doivent se dérouler en anglais, en français, ou encore dans les deux langues. Un député, John Richardson, propose que seul l'anglais est force de loi. Si le conquis doit parler la langue du conquérant, pourquoi les anglais ne parlent-ils plus le normand? Ici, Bédard fait référence au fait que l'Angleterre ait été conquise en 1066 par un normand, Guillaume le Conquérant. Avec cette phrase lourde de sens, émerge du banc des députés une figure qui, à cet instant même, devient déterminante pour notre patrimoine linguistique et social. Pierre Stanislas Bédard, avec ce seul discours, enflamme les passions, en nourrissant trois jours de débats houleux, au terme desquels les députés canadiens-français unanimes. On gagne cause, le français s'impose. C'est un moment si important de notre histoire et déterminant pour notre langue française qu'un grand peintre, Charles Huot, immortalise cet événement. Sa toile orne aujourd'hui le salon bleu de l'Assemblée nationale. du Québec. Rien ne prédisait une ascension comme celle-là pour Bédard. Le père de Pierre Stanislas, un boulanger, voulait la meilleure éducation pour ses fils. Imaginez-vous qu'il n'hésitait pas à payer leur pension en sac de farine. Il va les envoyer au petit séminaire de Québec. Pierre Stanislas va ensuite devenir député et sera peu à peu reconnu comme un des plus beaux esprits de son époque, influençant des tonnes et des tonnes d'hommes et de femmes. Il va lutter pour des choses qui, aujourd'hui, nous semblent évidentes. La liberté de la presse et de parole. L'égalité devant la loi de tous les sujets britanniques, qu'ils soient français ou anglais. L'indépendance de la Chambre d'Assemblée par la séparation des pouvoirs, notamment en interdisant aux magistrats et aux fonctionnaires de siéger au Parlement. La nomination du Conseil législatif et le contrôle des finances et des pouvoirs de taxation par la Chambre d'Assemblée. Mais ce ne sera pas aussi facile. Pourquoi? Parce qu'il va être confronté à l'élite britannique qui veut contrôler et imposer son bon vouloir aux Canadiens français. La fameuse clique du château. Une belle expression pour dire assimiler le peuple majoritaire de langue française aux mœurs et aux lois anglaises. Combattant, Pierre Stanislas fonde son journal, Le Canadien, et il devient chef de notre premier parti politique, le Parti canadien. Son influence est énorme tellement que ça commence royalement à énerver le gouverneur Craig. Ce dernier dissout le Parlement à trois reprises dans l'espoir d'endiguer l'influence des réformistes. Mais sans succès. Les électeurs réalisent systématiquement les députés du Parti canadien et vous savez quoi? Généralement avec des majorités accrues. Le 17 mars 1810, Craig ordonne la saisie des presses du Canadien et l'arrestation de son imprimeur. Deux jours plus tard, Pierre Stanislas est arrêté et conduit à la prison de Québec. Peu après, les choses dégénèrent pour vrai. Pour retrouver sa liberté, après avoir été arrêté aux côtés d'autres personnages politiques du Parti canadien, le pouvoir britannique propose un compromis à Pierre Stanislas Bédard. Verser une caution de 500 livres et signer un aveu de culpabilité. Sa réponse? Non. Bédard exige un procès régulier, comme le lui permet la loi. Il refuse de quitter la prison sans être passé devant le tribunal et il y passe 391 jours. Le gouverneur Craig attend la fin de la session parlementaire pour le libérer, de peur que la Chambre d'Assemblée ne récupère l'événement pour le présenter en victoire politique. Toujours en attente de son procès, Pierre Stanislas Bédard retrouve enfin sa liberté en avril 1811. Pendant sa retraite forcée, appelons ça ainsi, Louis-Joseph Papineau et Denis-Benjamin Vigé prennent la tête du parti. Rapidement, l'influence de Bédard décroît. Mais à mon avis, il demeure un géant. Un de nos grands penseurs du 19e siècle. Un homme qui a su se tenir debout pour ses principes, pour sa langue et pour le peuple. Et c'est à ça qu'on reconnaît un géant toujours debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada